Dans lequel jaillirent des dents blanches, on entendit des marées des mobilettes. La nuit, par la porte restée ouverte, était trouble, immobile. La pluie galopait ailleurs, il y avait du brouillard maintenant. « C'est Jean le pêcheur, » dit Hélène, « avec un petit mouvement de la tête vers ce brouillard, ou d'étaler des moteurs grêle. Son geste était si vague qu'elle aurait pu aussi bien nommer le brouillard. Elle souriait, ses rides dont ce sourire s'ordonnait à merveille. Elle ferma sa porte, tripota des interrupteurs, tout s'éteignit. Me levant, je dormais déjà, j'étais n'importe où, dans des pays où les renards passent dans les rêves, et au cœur du brouillard des poissons qu'on ne voit pas saupent hors de l'eau, ils retombent avec un bruit mat au fin fond de la dordogne, c'est-à-dire nulle part en Valachie. Il plut pendant tout septembre. Mes élèves n'étaient pas des monstres. C'étaient des enfants qui avaient peur de tout et riaient sans raison. On m'avait confié la petite classe, non pas la plus petite, mais le cours élémentaire. Ça faisait beaucoup de petits corps semblables. J'apprenais à les nommer, à les reconnaître, courant sous la pluie vers le trou venteux des préaux pendant les récréations, tandis que derrière les hautes fenêtres, je les observais. Et puis tout à coup, je ne les voyais plus, ranconnés sous un auvent, derrière le corps multiple et cavalier de la pluie. J'étais seul dans la salle d'école. Je regardais sur tout un rang de patères leurs cabons pendus qui fumaient comme des pluies du matin, comme sèchent dans un bivouac les paletots d'une armée naine. Je nommais aussi ces petites défraux. Je les attribuais avec un peu d'émoi. Et bien sûr, il y avait au mur de grands tableaux, avec des lettres, des syllabes, des mots et des phrases planquées de dessins, de coloriages, toute l'imagerie naïve qui flatte les esprits enfantins, les fers et leurs fourbes des conjus et gaisons qui font pleurer, sous le leurre de garçonnées obèses qui font rire, de fillettes à nattes et de petits lapins. Les enfants bougent les pieds quand ils pensent, quand ils pleurent. Je voyais sous les tables la trace de cette danse appliquée, triste, un peu de boue en rond, et de gros pâtés sur le bois blanc témoignaient du même rythme, de la même piété. Oui, cela m'émouvait. C'est que je n'en étais pas si loin avec mes vingt ans. Surtout, je m'en éloignais. Je n'y étais plus. Merci. Merci. Merci.